L'agenda du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, bien chargé ce mercredi 26 avril 2023. Quelques heures après avoir reçu les experts du cadre indépendant de suivi et évaluation des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le chef du département, Aziz Mahamad Salih, accorde quelques heures de son précieux temps aux membres du sous-comité défense, sécurité, paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Aux côtés du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, ses proches collaborateurs et les directeurs généraux des médias sous tutelle du ministère de la Communication. Les échanges entre le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamad Salih, et les membres de ce sous-comité sont focalisés sur l'apport du ministère de la Communication en vue d'aider le dit comité dans la sensibilisation à l'effet de porter plus loin le message des paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale telle que définie par le cahier des charges du dialogue national inclusif et souverain. Le ministre nous a reçu avec son staff et nous avons échangé sur tous les aspects et nous avons une matrice qui est notre guide et nous sommes en train d'exécuter le plan qui a été dégagé de cette matrice. Il faudrait qu'on comprenne que la paix c'est à notre profit. Il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble parce que nous sommes tous des Tchadiens. On n'a pas une situation géographique en tant que telle. Ça c'était un découpage au temps révolu. Ce n'est plus la même chose maintenant. Les membres de ce sous-comité répartent rassurés du soutien du ministère de la Communication qui s'engage à traverser différents canaux à les appuyer pour mener à bien la mission qui leur a été assignée, entre autres, promouvoir la paix, le vivre ensemble, l'unité et la réconciliation nationale.